Oui et non, ils essaient déjà de désamorcer la journée du jeudi pour essayer de négocier, trouver un temps. On n'a pas accepté, on a tout simplement posé des conditions. Les cinq conditions qui sont celles que nous avons citées là-bas, pas la peine de revenir parce que, ce n'est pas le plus important ici par rapport à ce qu'ils tentent de faire pour casser l'élan. C'est de savoir que dans les divers nini, nini, nini et les quartiers d'Indertong, Ousmane Gawal en particulier avec ses spires qui sont dans les quartiers pour décourager la population et nous gênerons. Ces journées ont réuni le jeudi d'Otago, il y a un peu plus particulièrement qu'Aksmen. Par contre, j'ai profité rapidement, remercie Ado Mabori, j'ai vu sa vidéo, remercie Ado Ibrahim Masurido Dabondi, j'ai vu sa vidéo, remercie Ado Benito de Masanta, j'ai vu sa vidéo, et toutes ces personnes qui se sont exprimées, Yaltoubebeng, qui ont parlé pour dire qu'ils sont, que ces personnes-là sont derrière et qu'elles accompagnent, qu'elles soutiennent cette journée de mobilisation qui se fera le jeudi prochain. Hare, c'est une communication très responsable, Mabori, Adido, et lui, il est dans l'état d'esprit des jeunes de l'Aks. Les jeunes de l'Aks, nous avons dit la dernière fois qu'on fait ce que nous voulons dire par là. Les jeunes de l'Aks, nous avons dit qu'ils ne sont pas dans les caméras de l'Aks, des personnes, des personnes, des personnes qui sont dans l'Aks, des personnes qui sont dans l'Aks. Déjà, nous avons dit qu'il C'est pourquoi il y a eu l'itinéraire. Le simple fait de l'activité d'Info sur toutes les tendues du territoire, c'est déjà une forme de contestation, c'est une forme d'accompagnement à cette journée. Ce qui veut dire aujourd'hui, ceux qui sont à Sigiri, ceux qui sont à Labe, ceux qui sont à Zérecoré, ceux qui sont à Boke, ceux qui sont partout en Guinée, sont aussi appelés à faire partie de cette journée à l'accompagner. Que vous soyez opérateurs économiques, que vous soyez tout simplement transporteurs, en solidarité à cette journée de mobilisation. Ce qui veut dire, c'est que vous contactez à l'étranger, ce qui est à la Foucaulté, c'est-à-dire que le gouvernement est à l'Ontario, c'est-à-dire qu'il est à Angola. Le gouvernement est à l'Ontario, c'est-à-dire qu'il est à l'Ontario, vous êtes nombreux en France. tu vas te parler de cette journée. Mais tu vois qu'il s'agit de la question de la première fois ou de ce qu'on a dit au mouvement de contestation. Et là, le coup d'envoi a déjà été fait. Il y a eu qu'il y a l'avenir d'un jour par rapport à la Guinée, un cas de trois gens. D'ailleurs, il y a eu un tel de l'europe en fait, il y a eu 14 années. Mais il y a eu un coup d'envoi déjà à l'envoyer. Si on a eu le ministre des Transports qui est en train de se demander Donc, c'est très important. Merci beaucoup, Ansu Damaro, que tu fais partie aussi du direct ici, en train de partager, en train de faire la communication. Donc là, nous avons quatre points et quelques divers. Le premier point que nous avons, c'est par rapport à ce rejet de cette durée de transition de 39 mois de la part de la classe politique, de la société civile en Nemo et de la communauté internationale qui a catégoriquement rejeté cette durée de 39 mois qui est une insulte à l'égard de la population guinée. Ce que nous n'accepterons pas. Maintenant, à quoi nous nous exposons ? C'est parce que c'est ça la question que nous avons posée. C'est qu'aujourd'hui, la Guinée risque de subir des grosses sanctions, des sanctions économiques, financières, diplomatiques, militaires. Et c'est la population qui va en pâtir. Et comment nous allons en pâtir ? C'est parce qu'à la limite, et au pire des cas, il pourrait y avoir une intervention militaire en Guinée. Ce qui va être très déplorable parce que ces gènes, en particulier celle du Mali et celle de la Guinée, a décidé de se donner la main. Pour le moment, nous donnons le bénéfice du doute à la gêne burkinabée qui est en train d'aller du dos de la cuillère qui veut en fait faire une solidarité avec ses frères d'armes de la Guinée et du Mali. En faisant en fait une démarche qui est celle de faire dans la dentelle, mais en même temps aussi de faire dans la dureté. C'est ce que fait la gêne burkinabée. Au moins, cette gêne burkinabée a des raisons pour qu'on puisse dire que ces trente et quelques mois sont à peu près acceptables, même si nous avons dit l'exception ne doit pas être la règle, et la règle d'exception. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les coûts d'État ne doivent pas être la règle dans la sous-région et que l'État, les régimes constitutionnels soient l'exception. Nous n'allons pas l'accepter. Nous n'avons pas fait toute cette lutte pour aller vers la démocratie, pour que des individus, des jeunes qui ont un agenda caché, qui veulent, d'après eux, restaurer la mémoire du peuple de Sundiata Keta, qui vont mettre toute une zone économique en péril, toute une génération, tout un peuple. Ça, nous n'accepterons pas. Parce que justement, si nous devons réhabiliter le héros qui est Sundiata Keta, ce n'est pas de cette façon-là que nous allons faire. Sundiata Keta n'était pas allé de cette façon-là pour que vous disiez qu'aujourd'hui, c'est ce que vous voulez rétablir en vous mettant à dos la communauté internationale et le peuple que vous prétendez défendre. Ça, c'est inacceptable et nous n'allons pas du tout tolérer ce mensonge d'État que vous êtes en train de mettre dans la tête et dans l'opinion de la population. Vous êtes en train de dérouler votre propre agenda et la population ne vous accompagnera pas dans ce projet machiavélique qui ne vise qu'à pauvrir la population. Lorsque les sanctions tombent, c'est la population qui en pâtit. Vous avez vu cette vidéo de cette dame à la Mecque qui était derrière le président Macky Sall qui amadouait au nom du peuple malien de dire enlever ces sanctions sur nous parce que nous souffrons. Monsieur Goïta aujourd'hui et monsieur Doumbouya, toutes ces gentes, tous ces militaires sont dans le beurre, dans le luxe et dans le coton parce qu'ils bénéficient justement de ces avantages qui les permettent de ne pas subir les conséquences d'une crise ou bien d'une sanction. Et nous, la population, nous qui allons manquer de tout, allons nous accepter qu'ils parlent à notre nom alors qu'en réalité, ils ne parlent qu'à leur propre nom. D'ailleurs, même pas, ils ne parlent pas à leur propre nom. Ils parlent au nom de ces puissances étrangères qui sont derrière eux. Et c'est justement là où nous allons embrayer. Il y a donc un fameux par rapport aux ministres de transport, Saka, dans le côté Cancang, et nous, on a des différents qui ont été et qui ont été rapidement dans les sanctions. Et nous, nous n'avons pas que nous nous sommes dans les sanctions. qu'on n'y a pas de compte. Il y a eu l'état de santé de notre économie guinéenne qui supporte très bien. Je ne sais pas si c'est tout le monde. Nous avons des fonctions publiques en décembre, nous avons mis à la retraite et nous avons mis à la salaire de la retraite dès janvier, février. Au mois de mars, nous avons mis à la pension. Mais nous sommes déjà au mois de mai. Nous sommes déjà sur les 12 000 fonctionnaires. Seulement deux ont été pris en charge. Ça veut dire que si vous avez un salaire de la pension, vous avez 3 mois, 3 mois. Sur les 12 000, vous avez 2 000. Les 10 000 n'ont pas été pris en charge. Pour quelqu'un qui dit que l'état de santé de l'économie se porte bien, c'est ce que vous avez. Deuxième chose, au Maroc, en Tunisie et en Algérie, tous ceux qui sont en train d'étudier dans des universités et qui doivent recevoir ces maigres, ces maigres pécules de 50 dollars qui n'arrivent pas à entrer en possession de ces maigres moins. Pourquoi ? Parce que justement, parce que vos caisses sont vides. Aujourd'hui, vous sortez faire cette mauvaise communication qui va se retourner contre vous en disant que la Guinée ne s'est jamais portée aussi mieux en termes d'économie. C'est un mensonge d'état très éhonté qui montre à suffisance que plutôt que de faire votre travail, vous êtes en train de sortir et répondre à ces révélations que toi-là es en train de donner. C'est parce que l'autre fois, nous avons mis en nu votre communication à travers votre responsable de l'Office guinéen de la publicité, en l'occurrence, M. Mandjan Sidibé, qui avait dévoilé ce que vous êtes en train de cacher, ce que vous êtes en train de dire dans les couloirs que l'économie guinéenne ne se porte pas bien. Lui, il est sorti, il a mis ça. Nous avons profité pour prouver ça à la phrase du monde que vous avez des difficultés financières et vous sortez d'abord le Premier ministre et je déplore très bien, je déplore fortement que lui se mette dans cette posture d'homme qui sait très bien, qui a une probité morale, qui a une conscience, qui sait très bien combien de fois aujourd'hui l'économie guinéenne, les choses vont très mal. Lui, il est sorti ensuite et à leur chargeur de communication, Ousmane Gawal, qui joue son rôle parce que c'est effectivement ça, il doit dire les mêmes choses même si c'est un mensonge qui a dit que l'économie se porte bien. Ça, c'était en réponse à ces révélations que Toll a données. Mais entre la spéculation et la réalité, nous vous avons donné ces preuves qu'aujourd'hui, si l'économie se portait bien, pourquoi vous ne donnez pas à ces étudiants leur maigre moindre ? Pourquoi vous ne mettez pas à leur disposition cet argent qui est un dû, qui est un droit pour eux ? Aujourd'hui, si vous parlez de prostitution, parce que nous avons déploré cette communication autour de ce qui se passe à Dubaï par rapport à cette image très dégradante de la femme qui circule. Pensez-vous que ce qui se passe à Dubaï ne se passe pas aussi au Maroc ? Pensez-vous que cela ne se passe pas en Algérie ? Parce que justement, ces jeunes filles manquent de tout. Elles sont obligées parfois pour certaines d'entre elles de se livrer aux plus offrants. Voilà comment l'État guinéen est en train d'envoyer, en plus d'envoyer des enfants dans la Méditerranée et dans le désert. Faute de moyens, vous êtes en train aujourd'hui de pousser ces jeunes filles à la prostitution parce que justement, vous n'êtes pas foutus prendre votre responsabilité. C'est vraiment déplorable. Là, vous sortez pour dire que vous avez les moindres. Si vous avez les moindres, occupez-vous de ces jeunes-là parce que ce sont tous l'avenir de la Guinée. Lorsque le colonel avait remis ses tablettes et lorsque le colonel avait donné le drapeau à ses étudiants, futurs étudiants au Maroc, vous aviez dit qu'il faut tuer l'ethnie à ceux de la Guinée. Vous avez dit à ceux-là d'aller jouer pleinement leur rôle et revenir servir leur pays. Vous pensez que c'est avec ces maigres moins de mendicité qu'ils vont revenir servir leur pays ? Pensez-vous d'ailleurs que ces jeunes pourront aller étudier, avoir la tête aux études lorsqu'ils manquent de tout ? Ce sont leurs parents qui sont en train de jouer le rôle que vous, vous deviez jouer. Honte à vous lorsque vous êtes en train de faire et vous allez exacerber la situation parce que vous voulez prendre à dos cette communauté internationale, aller à l'affront alors que vous savez qu'aujourd'hui l'économie de la Guinée ne se porte pas bien. Qu'à cela nous tienne, nous allons encore continuer dans ces révélations parce qu'effectivement c'est votre agenda que vous êtes en train de jouer. Monsieur l'ancien Premier ministre qui a été bloqué à la sortie voulait effectivement fuir parce qu'il sait très bien aujourd'hui qu'il y a péril en la demeure et qu'il y a le feu derrière vous parce que lorsque les sanctions vont commencer à tomber et que c'est lui qui était allé et que vous aviez utilisé parce que c'est ça votre rôle. Vous utilisez les gens, vous les jetez comme des serviettes lorsque vous savez que vous n'en avez pas besoin. Pour la petite histoire, Monsieur Traoré, c'est lui, l'ancien ministre des Transports, c'est lui que vous avez utilisé puisque parlant la langue des Russes pour aller négocier à votre nom. et lorsque là, que vous savez qu'il a des informations sensibles hautement qu'il détient parce que c'est que quand il était arrêt, c'était pour aller rassurer à la Russie que les intérêts de la Russie vont être protégés et rassurer que les choses se sont déroulées telles que vous l'aviez prévu. Ensuite aussi, négocier cette livraison d'armes que lui, il sait. Si aujourd'hui, il prend son courage à deux mains, il peut sortir et dire que c'est effectivement qu'il est en train de vouloir fuir le pays parce qu'il sait qu'il a des informations hautement sensibles, hautement confidentielles et qu'aujourd'hui, lorsque les sanctions vont commencer à tomber sur la Guinée, il fera partie et voilà pourquoi vous l'avez empêché de sortir. Vous ne dites pas la réalité. Il a voulu justement faire une communication qui a été aussi une communication ratée parce que lorsque quelqu'un se plaint de mots de dos, ce n'est pas sur une moto que cette personne-là peut aller en fait soulager. Lorsqu'il dit qu'il voulait se mettre à l'aise, mais la brousse, elle est largement ouverte pour aller se mettre à l'aise. Nous connaissons tous qu'on n'a pas besoin d'une moto pour aller se mettre à l'aise lorsqu'on est en brousse. J'ai fait ce tronçon. Je connais très bien Kantan Kourémali pour y avoir fait le transport. Je connais combien de fois le désert où la savane est à portée de vue. Comment vouloir prendre une moto pour aller se mettre à l'aise si tel était vrai. Et d'ailleurs, lorsqu'il dit que c'est parce que nous avons manqué de carburant, notre véhicule est tombé en panne. Pour un ancien ministre, est-ce que cela tient la route que vous connaissez ? Nous connaissons très bien qu'effectivement, le carburant manque toujours en période de fête en Haute-Guinée. Ça, c'est devenu une aptitude. Ça, c'est une coutume là-bas que le carburant manque parce que justement, c'est là que les spéculations commencent. Mais comment lui, il n'a pas prévu effectivement de mettre le carburant suffisamment pour pouvoir aller ? Comment il s'est retrouvé en panne sèche ? Et comment est-ce que son chauffeur a finalement eu le carburant pour aller le rattraper ? Ça, ce n'est pas du tout vrai. Dites la vérité à réalité. Vous voulez sortir, vous sauvez votre peau et ce n'est pas du tout quelque chose de fortuit. Parce que vous connaissez que le président de l'agent a déplacé déjà sa mère de Cancan pour Conakry. Actuellement, elle est dans la zone de Dubréka. Ça aussi, ce n'est pas fortuit parce que le colonel sait très bien qu'il y aura des remous et que ces remous pourraient toucher sa famille. Lui, il met sa famille à l'abri pendant que les enfants des autres, eux, sont exposés. Vous avez vu ce cas de militaire qu'on a dit qu'il a été tué parce qu'il était allé chez un charlatan. Il voulait avoir l'antibale. Pour quelqu'un qui veut faire un essai d'antibale, c'est une balle. Le monsieur est mort de cinq balles. La vérité de cette histoire, nous la mettrons ici lorsque le besoin va se sentir. Nous connaissons très bien ce que vous êtes en train de tramer. Nous vous avons infiltré, nous l'avons dit. Vous pensez que vous vous allez nous tromper comme ça ? Dites la vérité au peuple de Guinée. Vous êtes en train de vouloir jeter la sous-région dans une guerre politico-économique entre les puissances et vous voulez mettre la population dans cette guerre qui n'est que la vôtre. Nous ne sommes pas dedans. Vous êtes en train de prétendre que vous êtes en train de combattre pour qu'il y ait l'africanisme, l'africanité, que vous êtes des pan-africains. Vous voulez rejeter les Occidentaux parce que ce sont les Occidentaux qui nous ont mis dans cette situation. Et vous allez vers un autre pays occidental qui a ses propres projets. Honte à vous. Honte à vous. Nous allons continuer. Vous êtes en train de faire des Mougoules, ministre des Transports, il faut qu'il nous donne. Vous pouvez nous permettre de faire des coups d'État dans un pays où il y a tous les pays. Vous pouvez nous tenir. Vous pouvez nous tenir. L'angriçon qui vous y a un négocié dans un pays vu eh, si vous avez-vous de faire des Mougoules, mais vous ne vous avez-vous d'avragen. Ce n'est pas vrai. Vous avez-vous av Milkoules, Vous avez-vous d'éprouver. Il y a un négocié, lorsque vous avez-vous fail. Vous avez-vous d'avragen. Vous avez-vous d'annização Vous avez-vous d'arragés ? Vous avez-vous d'avragen. Vous avez-vous d'entêtements ? Vous avez-vous d'abord d'encontrer. Il n'y a pas de problème. Sous-titrage ST' 501 article et fin mais pas dans le documentaire il arrive à la place public il y a eu une grande chose tu le dis qu'à ce sera tu te dis qu'il lui dis-tu qu'il faut voir si tu fais tu ne fais rien tu ne fais rien tu ne fais rien tu veux dire ce que tu dis-tu il y a un parcours ce qu'il vous dit quand je fais dans le parcours je vis-à ce dont je fais de ce que tu dis-tu pour faire une petite petite tu fais du licencieux elle est dans faire la foule il y a un parcours du public il y a un parcours il faut parce que justement on a mis ton idéal ce qui peut servir il faut aussi le monsieur est mort de 5 balles. On était encore 5 balles pour moi. Les gens de l'Oise sont une autre chose à travers je vis à l'intérieur. Comment il est-il ? Comment est-ce qu'il y a la policie ? Les gens de l'Oise sont devenus d'un enfant, nous les risques, nous les étions de l'Oise. Les gens de l'Oise ont été en train de prendre des informations à l'enfant. Cette personne de l'Oise, nous les obtenu de l'Oise. Les gens de l'Oise ont déplacé et ils devaient de la calculation de l'Oise et de la cauchemère. Parce qu'il y en a un an, C'est ce qu'il y a. Arrêtez de 2300 en revanche 10 000 en revanche 2 000 en revanche car les gens ne sont pas des gens Il ne faut pas faire de bord de Maroclois et en Turidien Je vousenschis, vous ne l'avez pas entendu, il n'existe pas en embassy D'ailleurs, ce n'est pas dit que vous n'avez pas donné que de temps que vous avez appris à Dubai Il y a quelque chose qu'il n'en a pas vu, vous avez appris à Maroclois Vous avez appris à l'avance, vous avez appris que vous avez appris de monde Les gens qui demandent que les économies ça permet de bien Pour les gens qui connaissent l'an engagement Communauté internationale La famille n'est pas exclue La intervention militaire Ce qui veut dire la journée du jeudi Mobilisation sur tout l'étendue du territoire national La mobilisation doit être de taille Le simple fait n'est qu'il faut que les activités Sur tout l'étendue Et au niveau international Les pays aussi à l'étranger Mettez-vous dedans parce qu'il faut qu'on envoie un message clair Communauté internationale Et la même chose est valable aussi du côté du Mali Malien ne vous taisez pas Ne laissez pas cette gente Vous entraîner dans une folie Dans un projet qui est propre à eux Pendant que la population souffre N'acceptons pas cela On est parti pour un projet machiavélique Macabre Je suis très alarmiste aujourd'hui Je ne sais pas ce que je veux dire Parce que je n'ai pas parlé plus Parce que ce n'est pas très alarmiste Ce n'est pas une question de parti politique Ce n'est pas une question de parti politique Ce n'est pas une question de parti politique Si le RPG est vraiment un tournoi Ce n'est pas une autre révélation Il gêne unvre Il gêne un peu Vous n'avez pas une contestation C'est le sauf qui peut Ce n'est pas une autre révélation Ancien ministre des travaux Ministre délégué, travaux publics Si je n'ai pas fait, LHB Ousmane Dossier, c'est qu'on a indiqué Dossier, je vous donne ça A mon apparté Si, gestion de LHB Ousmane Pour toujours là aussi attaquer Certains cadres, si ce qui n'est pas C'est une machination pure Et cela m'amène à l'interpeller lui De sortir dans son mutisme Et commencer à parler Parce que, au camp, il n'y a pas de procès sur le vizet Alors, il n'y a pas de CNRD Parce qu'il n'y a pas de gole Parce qu'il n'y a pas de gole Comme il n'y a pas d'utiliser Comme il n'y a pas d'utiliser Donc, si tu n'y a pas d'utiliser Mais ce qui dit, c'est qu'il n'y a pas d'utiliser Mobilisation de masse Le frappe doit frappe Non, non frappe on d'aroton Non, non d'aroton Kala yalto yowoye O mouvement do jedi yon Koyotawaremo andemo yalto De amtanke citoyen gine en tuku Tawto fonda, djototot Acha o jentro Bewa ta koppe fala Sa se eng Deuxièm manka disa Atawi yalto golmata N'gol koriske Ndenyande ta yalto dayer Wata gotto achitubi Do muya Ndenyande l'ekol Ha gotto nung haorema Kopaske be desidi Be asie zay O mahono Aksong Adou be asie zay Rato o man Alor kiyon koron do non Enne mot changing Koyon eebe nang 있다는 лект Hikode hotong Yembe lout Hikodawaremo yalto Paske matoto yalto Kaloumu yalto Matam yalto Dibrek Partou yimbe yalto Ndenyande pou montrer Ler arbol Be sigiri ben handelou Y son très remonté Par rapport à ce qui s'est pas Y nos on Envoye de mensales Pour dire Ki soutiendron Ki ferron parti Bwontre be ben Kanyoum kadig Kankampare Koron do don Long kanyoun kolonel dete la pompe Deplaci Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Parce que désormais, le panafricanisme, ce n'est pas ceux-là qui faisaient croire, qui portaient la voix, alors qu'en réalité, ils ont des projets propres. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.